Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Au départ de l'aventure, on s'était dit on va essayer de faire un film, après on s'est dit on va essayer qu'il sorte, après on s'est dit on va essayer qu'il sorte dans une salle, puis maintenant on se dit, waouh, comment on a fait ? Raoul, laissez-le voir la paille tout chez vous. Mais t'as rien compris, je veux simplement t'expliquer qu'il y a peut-être un bon coup à faire. Il s'appelle Delardieu, avec un petit 2. Aïe ! C'est un mauvais signe ça. Et il en faut un cadeau à ta fille, il faudrait l'avis d'un pro. Comme dans toute bonne affaire qui se respecte, il faut d'un côté les pigeons et de l'autre les faucons. Les pigeons, c'est pas moi, messieurs, c'est lui. Vous voulez présider un jour le nouveau conseil d'administration, oui ou non ? Je crois qu'il est à l'envers. La nouvelle PDG a décidé de virer toutes les femmes de l'usine. On est bientôt au chômage. À la maison. Pour faire un film, il faut de l'argent. Alors c'est vrai qu'on peut faire un film, on peut faire un long métrage avec... Moi, auparavant, j'ai fait un 36 minutes avec 1000 euros. Donc voilà, c'est possible. Mais tout dépend de ce qu'il y a dans l'histoire, ce qu'il y a dans le scénario. Et là, effectivement, on avait un scénario, encore une fois, avec beaucoup de personnages, différents décors. Donc des accessoires qui devaient fonctionner au bon moment. Tout ça nécessite un certain nombre de moyens qu'on n'a pas eus. C'est-à-dire qu'on a tourné le film, il y avait un budget, on a tourné le film avec 30% du capital prévu. J'en pense qu'avec ton air de 5 000 touches au festival des faux-culs, tu auras fait tous les prix. Merci, santé. Ouais, bah dans la vie, il n'y a pas que l'amour du travail. Il y a l'amour tout court. Tu n'es pas exactement comme ton père, tu n'as pas toujours la même paire de couilles autour des jambes. Mettez-moi un double, ce que vous voulez, non ? Et bien, maintenant, merde, quoi ! Comment ça me gonfait, quoi ! On avait décidé de le faire, on le fait ! On ne va pas commencer tout le temps, on va le dire en arrière comme ça ! Je pense que l'esprit comique requiert une certaine distance vis-à-vis de la vie et de ses vicissitudes. Et moi, j'ai ce côté-là un peu. C'est-à-dire que j'arrive à m'émerveiller de choses qui peuvent paraître banales pour la majorité des gens. J'arrive à voir une certaine poésie dans des objets qui sont tout à fait ordinaires. Enfin, voilà, je pense qu'on a... Je ne sais pas si c'est propre à la comédie, mais en tout cas, on a une espèce de déformation comme ça sur les choses qui nous entourent et qui font qu'à un moment donné, on les traite de façon comique. Ce que j'ai tenté de faire, c'est de réaliser une espèce de cocktail comme ça, jumilatoire, qui tourne autour d'une bande de quatre potes pas très malins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se demande pas si ces quatre incarnations vivantes de la stupidité vont réussir leur coup, puisqu'il y a une histoire d'arnaque dans le film, mais jusqu'où ils vont foirer. Oui, cette désillusion face à toute forme de réussite, c'est un peu la caractéristique comique de cette bande de quatre potes. Et ça pose une question qui a quelque part plus de sens. C'est-à-dire, ça pose la question de dire, jusqu'où peuvent aller les trésors d'inventivité de tous les 100 grades de la vie pour tirer le répingle du jeu, finalement ? Et c'est vrai que chez moi, il y a une espèce de constat amer comme ça sur la vie en général. Et il y a toujours, même si ça se termine bien, il y a toujours un petit grain de sable qui vient enrayer l'engrenage. Il y a un petit côté comme ça, diaboliquement drôle, dans tout ça. Tu peux aller aux toilettes avant ? Vas-y. Je dois y réussir. Eh ben, allez. Pourquoi tu me parles de tout ça ? Mais parce qu'on n'a pas moins l'envie que les riches, on a moins le poillon, c'est tout. J'ai peut-être une solution pour que tout rentre dans l'ordre, tiré sur la chaise. C'est du chantage. Jamais ! Je vais dire ce qu'on va faire. On va laisser tomber cette histoire et faire le mort. Alors vous pouvez déjà commander vos cercles. La comédie doit être tellement juste pour fonctionner. Je pense que, et je ne referai plus jamais la même erreur, c'est-à-dire de tourner une comédie aussi compliquée avec des choses qui doivent tomber aussi justes, comme des accessoires qui doivent fonctionner, etc. Des gars qui doivent arriver pile-poil à la seconde, sans les moyens. C'est très casse-gueule. C'est très très casse-gueule. Si tu t'inscris dans l'envie de faire un film pour le public et que tu fais une comédie populaire, tu dois l'assumer à fond. Et je l'assume complètement à fond. Mais il y a aussi une envie chez moi de porter un regard beaucoup plus réaliste sur le quotidien des personnages. Et donc ça, il y a toute une partie émotion aussi dans le film. Et parfois ce regard est cruel. T'as une mère, t'es une fille ! Mais qu'est-ce que je fais ? C'est légitant en réplique ! T'inquiète, au secours ! Vous voyez qu'on peut mourir d'une migraine au cerveau ? Il faudrait déjà avoir un cerveau. Mais vu l'intelligence de la question, toi t'as aucun risque. Je crois que c'est un aplomb.